Je suis un noir. Ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Ces paroles, chantées par le célèbre Salif Keïta, sont une ode à la différence. Mais plus particulièrement, à sa différence. Les yeux de Salif sont clairs, ses cheveux sont blonds, et sa peau est blanche. Vous me direz, mais quelle est donc cette différence ? Il n'est pas tellement différent de moi. Il n'est pas si différent de vous. Sa différence est qu'il a plus de difficultés que ses frères et sœurs pour affronter le soleil et la chaleur de son pays. Plus de difficultés pour pouvoir admirer les paysages envoûtants du Mali, tels que les falaises de Bandiagara ou encore la chute d'eau de Gouina. Au Mali d'ailleurs, comme en Tanzanie, au Malawi, en Ouganda, au Nigeria ou encore en Côte d'Ivoire, cette différence est très bien connue. Elle fait l'objet de mythes et de croyances les plus invraisemblables les unes que les autres. Le saviez-vous ? Être un blanc africain confère un pouvoir magique. Le pouvoir d'offrir le bonheur, la richesse ou encore la réussite à d'autres. Mais pas à n'importe quel prix, à ça non. Au prix le plus cher qui puisse exister, au prix de sa propre vie. Cette différence, mesdames et messieurs, elle porte un nom, l'albinisme. Une maladie génétique rare qui empêche la peau, les cheveux ainsi que les yeux de se pigmenter. Dans les pays où la majorité des gens ont la peau foncée, naître avec une peau, semblable à la couleur de la neige et des cheveux plus clairs que les rayons du soleil, ne passent pas inaperçus. Parmi eux, il existait un jeune homme du nom de Saidi Fouton Dayton. Saidi a vu le jour en 1994, dans l'état du Malawi, au sein du petit village de Kadewer, dans le district de Mengochi. Le jour de sa naissance, la fête, le bonheur et la joie, tant attendus, se sont arrêtés au pas de la porte de sa maison. Car les parents de Saidi ont compris. Ils ont compris que leur enfant, leur fils, n'allait pas avoir la vie qu'ils avaient imaginée pour lui. Saidi est albinos. Saidi est différent. Pour conjurer le sort, lui porter chance, malgré les difficultés qu'allait déjà devoir éprouver ses petites épaules, ils ont décidé de le prénommer Saidi, qui signifie « bienheureux », « voué au bonheur ». Car les parents de Saidi le savent. Au Malawi, il existe une calamité encore plus importante que le soleil et la pauvreté. Au Malawi, les albinos sont traqués pour leurs eaux et leurs peaux blanches, auxquelles la rumeur et les croyances prêtent des pouvoirs surnaturels. Et sous l'influence de guérisseurs et de sorciers, c'est une véritable chasse à l'homme qui s'est instaurée. Et un marché illégal de membres d'albinos est né. Des gris-gris, des potions magiques, sont confectionnées grâce à des parties de leur corps, et cela pour apporter richesse, bonheur ou encore succès politique. Et ils seront plus puissants encore si le membre est arraché à une personne encore vivante. Car plus les cris de la victime sont puissants, plus la potion sera puissante. Ainsi, un os d'albinos peut être revendu dans les deux mille dollars à un sorcier. Et cela peut monter jusqu'à soixante-quinze mille pour un corps entier. Les albinos malawites sont traqués, persécutés, torturés, tués, selon des croyances animistes et barbares, et cela depuis des décennies. Saïdi, il n'a pas échappé à la malédiction du malawite albinos. Car en janvier 2021, le 27 janvier, très exactement, Saïdi a été enlevée. Dans son village natal, Saïdi ne se méfiait pas. Vous méfierez-vous de vos voisins ? Vous méfierez-vous de votre propre famille ? Saïdi non plus ne s'est pas méfié. Pourtant, trois hommes, dont son cousin, l'ont enlevé. Ils l'ont emmené aux abords d'une petite rivière. Là, au plus jeune, il y retrouvait ses amis. Et comme tous les enfants du monde, ils jouaient des heures en s'imaginant être quelqu'un d'autre, être une grande personne. car comme tous les enfants du monde, ils pensaient qu'un homme sage le devenait en grandissant. Ils n'imaginaient pas que la vraie sagesse était celle de l'enfance, que la vraie sagesse était celle de l'innocence. Ils ne soupçonnaient pas que cette rivière serait l'autel de son sacrifice et que les rêves et les jeux laisseraient place au cauchemar. Pourtant, dans le ruissellement de la rivière, ses membres lui ont été arrachés. Et Saidi a vu sa dernière heure arriver. Bienheureux, voué au bonheur. Sa vie n'a été que paradoxe. Sachez que Saidi n'est pas le seul martyr de cette barbarie. Depuis 2014, ses crimes infâmes s'élèvent aux environs de 170. Et cela sans compter les tentatives d'enlèvement, les violences physiques, les viols, jusqu'aux profanations de sépultures, car même morts, ils ne peuvent trouver la paix. Une question se pose alors. Comment cela est-il encore possible aujourd'hui ? Et que fait l'État du Malawi pour empêcher ses abominations ? Lui, pourtant membre de l'ONU, du Comité des droits de l'Homme, Lui qui, dans sa Constitution, reconnaît un large éventail de droits fondamentaux, et notamment le droit à la vie. À quoi cela sert-il de créer des textes relatifs aux droits de l'Homme, quand une partie de sa population voit les siens bafoués en toute impunité ? Les enquêtes de police n'aboutissent que très rarement. Et aucun texte spécifique n'a été prévu pour protéger ces hommes et empêcher ces atrocités. Non. Non, autant pour moi. À la question, que mettez-vous en œuvre contre ces pratiques ? Le porte-parole du ministère des tutelles du Malawi a dégainé une arme fatale. Un calendrier dans lequel les membres du gouvernement posent, avec des personnes atteintes d'albinisme, dans le but de prôner leur intégration et de dissuader leurs bourreaux. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais nous pouvons tous convenir que cela n'est absolument pas suffisant. N'est-il pas du propre de l'homme, de l'animal, de s'intriguer de la différence ? Mais au lieu de la craindre, de la tuer, il faut se nourrir de cette différence, s'en inspirer. Regardez-vous ! Vous êtes tous différents les uns des autres. Mais qu'est-ce qui nous relie, finalement ? Notre humanité. Et nous pouvons discuter sur l'importance de chacune de nos libertés. mais il y a une chose sur laquelle on ne peut jamais débattre, c'est bien l'égalité de tous les êtres humains. Je suis un blanc. Mon sang est noir. Et moi ? J'adore ça ! C'est la différence qui est jolie. Merci. Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501